Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Dan Stulbach, Eugenio Garcia dans le prix du désir. Mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTemx. Dan Philippe Stulbach, né à Sao Paulo, le 26 septembre 1969, est un acteur, présentateur, animateur de radio et metteur en scène de théâtre brésilien. Après s'être consacré principalement au théâtre et au cinéma, Stulbach s'est fait connaître en 2003 pour avoir interprété Marcos Soares, le maniaque du racket, un personnage controversé du feuilleton Müller-Apexonada, sur Red Globo. Il a eu son premier rôle principal à la télévision avec la miniserie Querido Amigo, en 2008, basé sur le livre House Me Amigo de Maria Adelaide Amaral. Au cinéma, il a réalisé quelques films, dont Chronic Lee Inviable, 2000, Viva Vos, 2003, Me Humave Amor, 2005, Tempo de Paz, 2009, et à Suprema Felicidad, 2010, Au Vendador de Sono, 2016. En 2015, il devient présentateur de l'émission Custo que Custard, sur Red Bandérante, et reste dans l'émission jusqu'à sa fin à la fin de l'année. Quelques mois plus tard, il a mis fin à son contrat avec Band. Toujours en 2015, il reprend le programme Bola Davé, sur USPN, et en est responsable jusqu'en janvier 2017. Son travail le plus récent était sur le feuilleton au Cetimo Guardiao, où il a agi comme Rico. Biographie Il est le premier membre d'une petite famille d'immigrants juifs polonais né au Brésil. Il n'a qu'une seule sœur, Tamara, qui est nutritionniste et mère de son unique neveu Yuri. À la maison, il a grandi en écoutant la langue polonaise et les histoires que son grand-père lui racontait sur la vie en Pologne, dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir obtenu son diplôme du Collégio Rio Branco, indécis quant à la profession qu'il devrait exercer, il passe l'examen d'entrée et réussit en médecine, administration et ingénierie. Il a étudié l'ingénierie pendant un an, mais a finalement obtenu son diplôme en communication sociale à l'Escola Supérieur de Propaganda e Marketing, ESPM. Il a également fréquenté l'école d'art dramatique de l'USP. À l'ESPM, il crée la troupe de théâtre Tangerina, qui existe encore aujourd'hui. Pendant huit ans, il dirige les spectacles du groupe, lauréat de plusieurs festivals de théâtre amateurs. Il a vécu à San Diego, en Californie, pendant près d'un an. Là, il étudie l'anglais et travaille comme vendeur de pop-corn et agent de billets de cinéma. Avec l'argent qu'il gagnait, il passa du temps à New York, où il put voir des dizaines de pièces de théâtre. Stuhlbach est souvent présenté comme ressemblant à l'acteur américain Tom Hanks et a même été ridiculisé comme tel par le groupe de comédie Casta e Planta. Carrière Théâtre Adolescent, il fait partie de la troupe de théâtre du Collegio Rio Branco, où il fait ses premiers pas en tant qu'acteur. Son premier personnage de théâtre amateur était dans une adaptation du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Ses débuts professionnels ont eu lieu dans Piergene Dipsen. Fan de Polo Autran, qu'il a rencontré au début de sa carrière et avec qui il se lira d'amitié, il a travaillé sur Visitando Hosser. Green Il a également fourni une assistance à la réalisation avec Elias Andreato, Marco Nanini et No Malvez de Souza. En 2002, la série Nova Diretrizé M Tempo de Paz a commencé à être diffusée, après deux changements de casting, elle avait Tony Ramos comme co-star. Le spectacle, qui a remporté un grand succès auprès de la critique et du public, a valu à l'acteur d'importantes récompenses sur la scène culturelle brésilienne. Parmi eux, il a reçu, l'association des critiques d'art de Sao Paulo, APCA, et le Prichel du meilleur acteur, pour son interprétation de Close Weeds, dans Nova Diretrizé M Tempo de Paz, une pièce de Bosco Brasil transformée en film, sous la direction de Daniel Filio. En 2006, il rejoint le casting de la pièce du Vida, mise en scène par Bruno Barreto. En 2010, avec Danton Mello, il interprète la pièce 39 de Gros, basée sur une œuvre des Alfred Hitchcock. Depuis 2007, il est directeur artistique du Théâtre Eva Herz, situé à la Livraria Cultura do Congento Nacional, à Sao Paulo. Télévision Stulbach a fait ses débuts à la télévision dans deux apparitions dans le feuilleton Oreille d'Hogado en tant que copilote de l'avion de Bruno, et plus tard en tant que journaliste qui a couvert l'accident d'avion. L'année suivante, il joue dans O Amor Estano A.R. en 1997. Il participe à certains chapitres jusqu'au dernier, jouant le personnage d'Eoracio. Après une longue pause, Stulbach revient à la télévision en 2001 dans la minissérie Osmaya, dans le rôle de Kraft, un aristocrate anglais. L'année suivante, en 2002, Stulbach fait une apparition spéciale dans le feuilleton Esperanza, interprétant le personnage d'André. En 2003, Stulbach connaît un essor majeur dans sa carrière lorsqu'il incarne Marcos, dans le feuilleton Muller Apexonada de Manuel Carlos. Marcos était un homme violent et dominateur, qui attaquait toujours sa femme, Raquel, interprétée par Elena Ranaldi. Manuel Carlos a invité Stulbach à participer au feuilleton, alors qu'il était avec la pièce Nova Diretrise et M. Tempo de Paz. Au départ, il avait été décidé qu'il n'apparaîtrait que dans quelques chapitres du feuilleton, mais son personnage a fini par attirer tellement l'attention qu'il est resté jusqu'à la fin. Marcos est devenu le principal méchant de l'intrigue, et le seul dans la carrière de Stulbach jusque-là. Il incarnera plus tard un méchant comique dans la série Somme et Furia. Avec Marcos, Stulbach commença à acquérir une grande notoriété dans la presse, ayant même des répercussions en politique. Au moment du feuilleton, Dan et Elena Ranaldi se sont rendus à Brasilia pour rendre visite au président de l'époque, Luis Inacio Lula da Silva, pour les inciter à modifier la loi sur la violence contre les femmes, un sujet abordé entre les personnages des deux acteurs du feuilleton. Parcel. Sa performance a également été saluée, remportant plusieurs prix, dont le trophée 1 prend ça du meilleur acteur, le trophée APCA du meilleur acteur et le prix Contigo du meilleur nouveau venu. De plus, il a été reconnu et parodié comme un « sosig brésilien » de Tom Hanks, en raison de sa ressemblance physique avec l'acteur nord-américain. Toujours en 2003, après Müller, Stulbach a participé à l'une des émissions spéciales de fin d'année de Red Globo, avec Claudia Jiménez dans Papo de Anjou, et aussi dans l'un des épisodes de Casta et Planeta, Urgentes. L'année suivante, en 2004, Stulbach participe au feuilleton Senorado Destino d'Aguinaldo Silva. Dans ce feuilleton, Stulbach a laissé la mauvaise image qu'il avait acquise avec son personnage de Müller-Apexonada lorsqu'il incarnait Edgar Legrand, un garçon bon et talentueux. En 2006, Stulbach réalise la mini-série Jika, dans laquelle il incarne Zinc, un garçon qui a toujours rêvé de suivre une vie religieuse mais qui en est empêché par l'attitude stricte et violente de son père. Toujours en 2006, il participe à l'émission spéciale Porto da Mina Vida, dans le rôle de Luis Carlos Mil, dans un épisode en l'honneur d'Elie Regina. En 2007, il réalise la mini-série Amazonia, de Galvé à Chico Mendes. Stulbach incarne Leandro, un garçon qui tombe amoureux de sa propre belle-sœur, Rizolta, interprétée par Julia Lemertz. La romance entre les deux devient interdite en raison de la colère du frère de Leandro et Marie de Rizolta, Augusto, jouée par Umberto Martins. L'année suivante, il joue son premier rôle principal à la télévision, dans la mini-série Querido Amigo, basée sur le livre House Me Amigo de Maria Adelaida Maral. En 2009, il réalise la mini-série Somme et Furia réalisée par Fernando Merrell et basée sur la série canadienne Sling et Arrow. La série montrait la vie quotidienne d'une équipe de théâtre dont le but était de jouer une pièce de Shakespeare. Stulbach a joué Ricardo Silva, le directeur financier de l'équipe. En 2010, elle participe à la série After All, What Do Women Want ? Dans le rôle de Jonas, un garçon de bonne humeur qui sait cuisiner, chanter et jouer de la guitare. Toujours en 2010, Stulbach rejoint le nouveau casting du programme de la chaîne GNT, Saya Justa. L'année 2011 marque son retour au feuilleton, depuis Senora do Destino en 2004. Il travaille sur le feuilleton Fina Estampa d'Aguinaldo Silva, également auteur de Senora, dans le rôle de Polo Sikera. Un homme qui souffre de plusieurs complications avec sa femme Esther, Julia Lemertz, parce qu'elle est stérile et qu'elle n'accepte pas non plus qu'elle subisse une insémination artificielle. Après l'annonce du départ de Marcelo Tass du commandement du CQC, des commentaires ont émergé selon lesquels Dan serait le successeur de Tass à la tête du programme, un fait qui a été confirmé lors de la signature d'un contrat avec Red Bandeirante le 11 novembre 2014. Stulbach est resté jusqu'à la fin du CQC en décembre 2015. Dan a quitté le groupe le 11 mars 2016. Même s'il a quitté le groupe, il a conclu un accord avec le diffuseur de Sao Paulo pour diriger Era Uma V Uma Historia. Le 4 octobre, il a fait ses débuts en tant qu'animateur du programme Sur le toit ciné, la première production nationale de Paramount Channel Brasil. Dan rejoindra Maria Fernanda Candido et André Frateschi. En 2017 il a joué dans Le Prix du Désir, écrit par Gloria Perez en tant que Eugenio Garcia. Cinéma Son premier long-métrage fut le film Chronicle Inviable réalisé par Sergio Bianchi. Le film a été tourné en 1997 mais n'est sorti qu'en 2000. En 2000, il réalise le film Matédi, réalisé par Vinicius Minardi. En 2001, Stuhlbach a enregistré le film Viva Vos, qui n'est sorti qu'en 2004. Le film a été réalisé par Polo Morelli. En 2005, il réalise son premier film après le succès de son personnage dans Müller Apexonada, intitulé Mais Uma Ve Amor, réalisé par Rosanne Svartman. L'année suivante, il participe à une production américaine intitulée Living the Dream et en 2008, il réalise le film Days and Night. En 2009, il revient jouer Close Weeds dans la pièce Nova Directrice et M. Tempo de Paz, dans sa version cinématographique intitulée Tempo de Paz, réalisé par Daniel Filio. En 2010, il réalise à Suprema Felicidad, un film qui marque le retour au cinéma du réalisateur Arnaldo Jabor, après deux décennies d'absence. Radio Depuis 2006, il présente le programme film de Expédiante, sur la radio CBN, tous les vendredis, et le dernier vendredi du mois, il est présenté en direct devant un public au Théatro Eva Herz, dont Stulbach est directeur artistique. Il s'est d'abord présenté avec l'écrivain José Godoy, le chirurgien dentiste Rodrigo Guerrero Bueno de Moire et l'économiste Luis Gustavo Medina. En 2007, Rodrigo quitte le programme, ne laissant que Stulbach, Godoy et Medina. Vie privée Il est marié à la journaliste et documentariste Eloisa Becker-Albertani, la célébrité ne publie pas de photos avec sa bien-aimée sur les réseaux sociaux et garde la relation complètement hors des projecteurs. Les deux sont ensemble depuis 14 ans et élèvent ensemble deux enfants, Devi, 9 ans, et Anita, 11 ans. Dans une interview avec Kem en 2017, l'acteur a également déclaré qu'il parlait peu du sujet pour protéger au maximum l'identité de sa famille. C'est quelque chose qui m'aide à être heureux, heureux, a-t-il commenté. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501